Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue Leslie. Merci. Aujourd'hui nous allons parler de soft skills. Nous allons voir et essayer de répondre à la problématique sur quelles soft skills faut-il miser pour booster la performance de vos équipes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, très rapidement je vais vous expliquer comment va fonctionner ce webinaire. Nous sommes ensemble pour trois quarts d'heure, c'est à dire jusqu'à midi car on pourra déborder un petit peu selon les questions que vous nous poserez pour prendre un petit peu de temps pour y répondre et vous avez la possibilité de discuter entre vous, vous avez un chat normalement à droite de votre écran, vous avez également un espace dédié pour vous envoyer vos questions donc envoyez-les tout au long du webinaire, on en prendra quelques-unes en cours de route et on gardera le reste pour la fin. Vous aurez à la fin du webinaire accès au replay pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout et enfin vous serez invités à évaluer le webinaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ce webinaire il s'adresse essentiellement à des directeurs, à des fonctions RH et à des managers et donc c'est comme ça qu'on l'a préparé puisque ça représente la majorité des inscrits aujourd'hui donc on va s'adresser essentiellement à ces populations. On a vu aussi qu'il y avait un tas d'autres profils qui sont inscrits. Vous êtes évidemment les bienvenus pour parler de ces sujets passionnants puisque les soft skills concernent tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rapidement se présenter avec Leslie. Je vais commencer par me présenter, moi je m'appelle Pierre Monclo, je suis DRH et expert en digital learning chez UNO. UNO on est un organisme de formation et on propose des formations digitales tutorées par des experts qu'on appelle SPOC. SPOC c'est un acronyme qui signifie Small Private Online Course et ce sont des formations en ligne qui misent sur deux modalités pédagogiques qu'on considère essentielles et dont on va parler tout à l'heure qui sont l'apprentissage par la pratique et l'apprentissage en groupe. Comme je vous le disais, elles sont tutorées par des experts, c'est à dire qu'en plus d'apprendre dans un groupe et par la pratique, on est accompagné pas à pas par un expert ce qui permet de développer des compétences. Aujourd'hui on a un catalogue de 50 formations sur les compétences essentielles d'aujourd'hui et notamment sur les soft skills. Ces formations sont certifiantes, plus de la moitié sont éligibles aux campes personnels de formation et on les a co-créés, on les co-anime avec un réseau d'une cinquantaine d'experts de chacune de ces thématiques. On propose une plateforme en ligne pour suivre ces formations. Je vous mets à l'écran une capture d'écran de cette plateforme. Ce qui a à retenir d'important, ça reflète nos parties prix pédagogiques, c'est que l'expérience doit être agréable, simple et humaine. Simple, vous voyez, on n'a pas mis les 36 000 boutons comme sur les vieilles plateformes d'e-learning. Et humaine, le formateur est toujours sur le devant de la scène et la deuxième personne qu'on met sur le devant de la scène, c'est aussi l'apprenant. Ça ne va pas être des tutoriels ou des boutons ou quoi que ce soit, c'est une formation humaine. En tout cas, c'est notre conception de la formation en ligne. Leslie, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter MoveOne ? Oui, tout à fait. Déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui dans le beau studio de Youno avec toi. Donc, nous, on est MoveOne. Moi, je me présente MoveOne aujourd'hui. Je suis Leslie, je suis directrice marketing et aussi spécialiste en pédagogie et formation professionnelle chez MoveOne. Donc, nous, notre mission chez MoveOne, c'est de libérer le potentiel des managers pour accompagner la transformation de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette mission ? Le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est que les entreprises se transforment et que très souvent, les managers sont au cœur de cette transformation. Ils doivent l'accompagner, ils doivent la soutenir, mais ils n'ont pas toujours les outils et les moyens nécessaires justement pour relever un peu ce nouveau challenge. Et du coup, avec MoveOne, on a décidé de démocratiser le coaching et de le rendre accessible à tous les managers et à tous les key people des entreprises grâce au digital. Et donc, on allie vraiment le côté humain avec une communauté de 150 coachs, tous certifiés et rigoureusement sélectionnés. Et le côté digital avec notre plateforme que nous avons créé un peu comme la vôtre, qu'on a voulu la plus simple et la plus intuitive possible. Le lien de tout ça, en fait, c'est notre méthodologie, une méthodologie qui allie coaching et formation pour accélérer le plus rapidement la montée en compétences. Donc, je vais présenter quelques chiffres sur MoveOne aujourd'hui. Donc, on est très fiers d'avoir accompagné plus de 4 000 managers aujourd'hui avec notre solution de coaching digital. On travaille avec 60% du CAC 40, plus de 180 clients grands comptes français et à travers le monde entier. On peut faire ça grâce justement à notre communauté de coach qui nous permet de coacher en 28 langues aujourd'hui. Pour nous, c'est très important de pouvoir accompagner les personnes dans leur langue, évidemment, natale. On a plus de 4 ans d'existence, on a fêté nos 4 ans cet été et on est plus de 30 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent chez MoveOne justement pour réaliser cette mission. Voilà, vous avez une petite photo de l'équipe pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, voilà, on est assez complémentaires en fait de UNO en termes d'approche et de pédagogie et du coup, c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce webinaire ensemble aujourd'hui. Voilà. Merci Vasni. Alors, ce webinaire, on l'a décomposé en trois parties. Trois parties qu'on vous présente maintenant. On va d'abord voir pourquoi il est indispensable de miser sur les soft skills, revenir quelques minutes sur ce sujet qui est vraiment essentiel pour comprendre toute la suite. Ensuite, on parlera des 5 soft skills qu'on considère incontournables pour plus de performance des salariés et des entreprises. Et enfin, on vous donnera des pistes pour les développer chez vos collaborateurs, si vous êtes RH, manager ou directeur. Avant de commencer, on va vous lancer un sondage pour voir parmi, je vois qu'il y a plus d'une centaine de participants qui sont connectés, savoir dans quel contexte vous vous situez par rapport à votre entreprise. Alors, donnez-moi juste une seconde. Voilà, donc là, vous avez un sondage qui veut s'afficher sur votre écran. Je vous dis la question, votre entreprise, Mistel, sur le développement des soft skills de ses collaborateurs ? Là, l'idée, c'est qu'on se fasse une idée ensemble de est-ce que vous êtes représentatif ou non des entreprises françaises ? Est-ce que c'est un vrai sujet ? Est-ce que ça ne l'est pas encore, mais vous êtes convaincu que vous que ça l'est ? Ou est-ce que c'est un non sujet ? On va attendre, on va se donner 10-20 secondes, j'attends que tout le monde réponde. Je suis curieuse de voir les... Bon, la tendance reste la même depuis le début, à moins qu'elle s'inverse, mais c'est punch. Pas vraiment une surprise ? Pas vraiment, mais quand même... Bon, moi, j'aurai un commentaire à faire. Tu veux, sur le fait que ce ne soit pas une surprise ? Oui, on constate qu'il y a quand même quasiment une majorité d'entre vous pour qui les soft skills, il y a quand même un... Il y a une prise de conscience autour des soft skills, donc je vois que pour 19% d'entre vous, c'est absolument une priorité, mais pour 30% d'entre vous, c'est quelque chose qui n'est pas encore un acquis, mais qui est en train de faire son chemin. Donc, en fait, il y a quand même une sensibilité aux soft skills chez quasiment la moitié des personnes qui répondent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a par contre encore un certain nombre d'entre vous pour qui ce n'est pas du tout quelque chose qui a été mis en place aujourd'hui. Donc, je vois pour 8%, non, 11%, l'entreprise n'a pas mis en place de politique de soft skills particulière, et pour 15%, il n'y a pas encore de politique qui a été mise en place, mais l'idée est en train d'émerger. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une vraie prise de conscience autour des soft skills. Oui, et 30% de absolument, moi, c'est ça ma légère surprise. T'as une légère surprise, oui. Je l'entends encore peu dans ces webinaires ou dans les conférences, c'est rare que ce soit absolument. Tout à fait. Juste qu'on va dire, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a peut-être des gens qui sont sensibilisés aussi au sujet avec nous aujourd'hui, Donc, c'est super. Alors, la première partie, démarrons en démarrant ce webinaire, la problématique à laquelle on va commencer par répondre, c'est pourquoi est-il indispensable de miser sur les soft skills ? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il est indispensable de miser sur les soft skills ? Je pense que pour ceux pour qui c'est une priorité dans votre entreprise, vous en êtes déjà convaincus. Le constat qu'on fait, et je pense qu'on partage, Pierre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont en pleine transformation. Et cette transformation-là, comme je le disais, tout à l'heure quand je parlais de mon voile, elle vient à la fois de l'extérieur, avec un time to market qui est de plus en plus court, avec une exigence des clients qui est de plus en plus élevée, des cycles de production qui sont de plus en plus courts, donc il y a une adaptabilité à avoir en permanence. Et il faut être en fait toujours le plus rapide et pour faire face à une concurrence toujours plus féroce. Et une transformation aussi en interne avec des populations, des salariés, des collaborateurs qui sont extrêmement hétérogènes, des générations qui se mélangent, des attentes qui ont énormément changé par rapport à avant, des carrières qui ne sont plus du tout linéaires, avec beaucoup de changements de postes, beaucoup de changements d'entreprises. Il y a énormément de choses, les choses vont beaucoup plus vite, les choses bougent vraiment beaucoup plus rapidement. Et dans ce contexte de transformation-là, les collaborateurs sont un petit peu au milieu de tout ça et doivent s'adapter. Il y a aussi également autre chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. C'est ce qu'on attend de ces collaborateurs, de ces managers, de ces key people. Avant, on attendait de l'expertise, de l'expérience. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pourquoi ? Justement parce que cette transformation est permanente, il faut que tout le monde soit adaptable et se transforme en continu. Il y a une forme d'obsolescence des compétences qui a vu le jour et qui fait qu'aujourd'hui, on s'est formé potentiellement à l'université sur un sujet, on a développé une expertise sur un métier. C'est peut-être plus pertinent quelques années plus tard parce que les machines prennent de plus en plus de tâches, prennent de plus en plus de places, pardon, il y a une automatisation des tâches. Et donc, ces compétences techniques, ces hard skills dont on a l'habitude de parler, sont moins importantes, peuvent être remplacées plus facilement. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a vu l'émergence des soft skills qui deviennent essentielles aujourd'hui pour garantir un bon niveau de performance et pour pouvoir s'épanouir au quotidien dans sa carrière. Donc, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est les soft skills ? On peut d'abord donner une définition négative. En fait, les soft skills, c'est les compétences non techniques, mais c'est aussi les compétences proprement humaines. C'est vraiment les compétences qui sont propres à l'individu, que chacun d'entre nous peut mettre en place, que chacun d'entre nous va devoir utiliser tous les jours dans son quotidien professionnel et qui n'ont rien à voir avec dans quelle industrie on travaille ou quel type de métier on fait. Les soft skills, c'est des compétences dont tout le monde a besoin. C'est ce que tu disais aussi, Pierre, en introduction de ce webinaire et qui vont servir aux individus tout au long de leur carrière professionnelle. Alors, ça peut faire peur, ça peut paraître un peu vague. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a la capacité, nous, en tant qu'être humain, à développer nos soft skills tout au long de notre vie. C'est la neuroplasticité, c'est cette capacité qu'on a à apprendre tout au long de notre carrière, de notre vie, à développer des nouvelles compétences au fur et à mesure du temps. On le verra, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en un clin d'œil, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Mais nous, humains, on a la capacité de développer ces soft skills tout au long de notre vie et donc de continuer à progresser, à évoluer dans notre carrière et du coup, de faire face aux changements, changements au pluriel et aux transformations continues qu'on voit au quotidien et qui chamboulent un petit peu le monde de l'entreprise tel qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Voilà. Très clair. Alors, pour mettre ça en, pour essayer de remettre ça en perspective, aujourd'hui, il y a l'an dernier, Manpower a sorti une étude. Dans les 43 pays les plus avancés sur le plan technologique, il y a la plus grande pénurie de talents qu'il n'y a jamais eu depuis la récession. C'est notamment lié à ce que tu expliques, c'est que les compétences techniques ne suffisent plus et on cherche des talents qui ont aussi une palette de soft skills déjà développés. En parallèle, notre Eléonore Vrion, qui est notre responsable R&D chez UNO, a fait beaucoup de recherches sur les études qu'il y avait sur les soft skills et elle a trouvé beaucoup d'études récentes, y compris des études scientifiques, qui montrent l'impact réel qu'ont le fait d'avoir déjà développé ces soft skills et d'avoir une bonne trajectoire professionnelle. Donc, aussi bien sur sa capacité à être embauchée sur la rémunération qu'on a dans l'entreprise, sur le parcours, sur la mobilité et sur l'épanouissement. Donc, l'efficacité, l'impact réel qu'ont les soft skills sur l'efficacité et l'épanouissement n'est plus à démontrer. Et dans le contexte économique et technologique que tu as décrit, vu qu'en plus on a un marché en tension, ça fait vraiment beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est indispensable aujourd'hui de miser sur les soft skills de tous les points de vue et pour toutes les personnes. Dans la définition que tu as donnée des soft skills, si on veut essayer de se représenter des compétences un peu plus concrètes, on va en parler tout à l'heure, mais souvent elles sont regroupées derrière les quatre C. On parle de l'esprit critique, de la collaboration, de la créativité, j'en oublie toujours une, et de la communication. L'un des ouvrages de référence là-dessus, il est sorti il n'y a pas de temps, c'est celui de Jérémy Lamerie sur les compétences du 21ème siècle, pour ceux qui veulent creuser ces quatre C, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est que ce sont des compétences cognitives. Et la particularité des compétences cognitives, c'est qu'elles ne s'apprennent pas en un ou deux jours de formation ou en lisant un livre. Pour autant, jusqu'à présent, c'est plutôt la manière qu'on a eue pour les développer chez les collaborateurs dans les entreprises ou à titre personnel. C'est quelque chose qui s'apprend dans la durée et donc c'est spécifique. Mais pour comprendre pourquoi ça ne peut s'apprendre que sur la durée, on va regarder ensemble quels sont les principales soft skills qu'on va vous présenter. Sauf s'il y a déjà des questions sur ce qu'on vient de vous dire. Je regarde. Alors, comment RH peut-il évaluer les soft skills d'un candidat au cours d'un entretien ? Alors, ça, sauf si tu veux en parler dès maintenant, je pense qu'on va pouvoir en parler juste après. Ce ne sera pas complètement le sujet. C'est un sujet à part entière. Ça pourrait être le sujet d'un webinaire. Mais je vais quand même garder la question parce qu'on pourra donner quelques clés quand on aura déjà traité le sujet. Et on a Gilles qui demande si on peut citer nos références scientifiques. Alors là, je ne les ai pas, mais dans les éléments qu'on vous enverra après, je vous enverrai les études auxquelles fait référence Eliana Dorian, qui est notre responsable R&D. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions, sauf une question sur les exemples de ces soft skills. Ça tombe bien. Donc, la deuxième partie, on va s'attarder sur cinq soft skills qui sont incontournables pour plus de performances chez les salariés et chez les entreprises. Et Leslie, chez MoveOne, vous avez catégorisé ces soft skills. Est-ce que tu peux nous présenter vos travaux ? Oui, tout à fait. Alors nous, en fait, on s'est basé sur notre expérience. On s'est basé sur ce qu'on a pu retirer de nos années au contact de nos clients. Et on a fait une liste un petit peu qui nous a paru la plus pertinente de cinq soft skills qui nous paraissent absolument indispensables à développer aujourd'hui pour être performant en entreprise et pour s'épanouir tout simplement dans sa carrière professionnelle. Donc, je vais d'abord citer ces cinq soft skills là pour vous les présenter. Et puis ensuite, on va les détailler un petit peu plus. Et toi, Pierre, tu pourrais également donner des exemples un peu concrets de comment ça se traduit en termes de compétences. Donc, cette liste, c'est le self-control, l'empathie, l'adaptabilité, le courage et le growth mindset ou état d'esprit évolutif. Donc, on va passer un petit peu de temps sur chacune de ces soft skills et donner un petit peu des exemples pour les détailler. Voilà. Alors la première, le self-control. Tout à fait. Alors, le self-control, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Pourquoi c'est important ? Le self-control, en fait, c'est la capacité, comme son nom l'indique, en fait, à se contrôler soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire se contrôler soi-même ? On le sait. C'est aussi pour ça qu'on parle des soft skills. C'est aussi pour ça qu'on parle de ces compétences typiquement humaines. Les humains, en effet, de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et le self-control pour nous, c'est la capacité, en fait, à appréhender ces émotions. Donc, déjà, à les accepter dans un premier temps, à se dire, bah oui, j'ai des émotions, j'ai des ressentis, j'ai un vécu, je ne suis pas une machine, typiquement ce qu'on est en train de dire. Et donc, j'accepte mes émotions, je les prends telles qu'elles sont. À les contrôler, donc pas forcément à réagir sur ces émotions ou à les utiliser directement sans les contrôler parce que ça peut avoir un impact négatif. Et en entreprise, c'est important de préserver son entourage, de préserver les gens avec qui on travaille, donc de pouvoir contrôler ces émotions. Et puis ensuite, de pouvoir agir par rapport à ces émotions en les exprimant. On dit quelque chose souvent chez Mouvoine qui est un peu un précepte partagé par nos coachs, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, on ne veut pas que les choses négatives qu'on n'exprime pas s'impriment, sinon ça peut avoir des effets très néfastes sur le long terme. Donc, il faut pouvoir exprimer les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais d'une manière qui soit contrôlée et qui soit constructive pour soi et pour les autres. Voilà ce qu'on entend derrière la notion de self-control. D'accord. Alors, dans cette catégorie, l'une des compétences les plus connues et parce que c'est l'une des plus importantes, c'est la gestion du stress. Tout à fait. La gestion du stress. Moi, j'ai suivi, j'ai eu la chance de suivre une formation il y a 7 ou 8 ans à peu près dans le cadre de mon ancien travail sur la gestion du stress. J'y allais en découvrant parce que ça n'était pas un job particulièrement stressant, mais j'étais curieux et vu que je travaillais dans un organisme de formation, j'avais facilement accès à cette formation. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, ça fait partie des gens de formation où il y a eu un avant-après dans ma vie, mais littéralement, personnel comme professionnel, un peu comme les formations sur la confiance en soi, ça a un impact incroyable parce qu'on apprend des choses qui changent notre rapport à la plupart de nos autres soft-skits. La gestion du stress. Alors, pour comprendre en quoi c'est une compétence extrêmement importante et complexe à la fois, définissons ce qu'est le stress pour voir comment le gérer. Le stress, la définition unanime partagée par tous les experts, c'est un déséquilibre entre deux perceptions. Donc là, on va juste prendre quelques secondes pour rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est et voir ensuite l'impact que ça a sur la performance. Ce déséquilibre, c'est le déséquilibre qu'il y a chez une personne entre la perception d'une part qu'elle a des contraintes communes de son environnement, on va prendre un exemple très simple, une deadline pour terminer un projet, et la perception qu'elle a des ressources qu'elle a pour y faire face. À chaque fois, ce ne sont que des perceptions. Donc la deadline, potentiellement, c'est une deadline donnée qui n'était pas vraie parce que le manager voulait que ça soit rendu dans les temps, mais il y a encore effectivement plus de temps pour terminer le projet. Et la perception des ressources qu'on a pour y faire face, c'est, en ce moment, je ne suis pas en forme ou j'ai plein d'autres projets à gérer, je ne suis pas sûr que ça rentre. Et donc, si on n'est pas sûr que ça rentre, ça crée un déséquilibre et donc ça crée une situation de stress. Je suis rentré dans cette définition juste pour qu'on comprenne qu'à partir du moment où on commence à comprendre ce qu'est le stress, on peut apprendre à le gérer. Et donc, il y a plein de corollaires à cette définition. Je vous en donne deux. Le premier corollaire, c'est que à l'impossible, nul n'est tenu. Si de toute manière, on n'a pas les ressources pour faire face à la contrainte, ça ne sert à rien. Le deuxième corollaire, c'est que si on se retrouve dans une situation de déséquilibre, l'un des moyens, c'est soit de prendre du recul, soit de demander de l'aide. Donc, ça revient quelque part, comme tu le disais très bien, à exprimer ses émotions, à demander de l'aide. Et c'est normal, c'est naturel. Donc, de se former, ça permet d'ouvrir ses possibilités. Et en fait, c'est important pour remettre en perspective, je vais vous donner un seul chiffre. Le cabinet Stimulus, qui est l'un des trois principaux cabinets en France sur les risques psychosociaux, dans une étude qu'ils ont faite il y a deux ans, ils ont démontré, je ne sais pas, en tout cas suite à leur sondage, pour eux, il y a un quart des Français actifs qui sont en situation d'hyper-stress dans leur travail. Un quart. Quand on voit, si maintenant vous faites le parallèle avec la définition que je vous ai donnée, ce que ça peut empêcher si on gère mal son stress, sans parler des conséquences, en plus pour la santé mentale et la santé physique, on n'entre même pas là-dedans, c'est l'une des compétences essentielles aujourd'hui. Les liens avec la performance, avec les soft skills, ils sont faramineux. Et donc, il faut que les organisations aient toujours une stratégie globale, pas uniquement pour les personnes qui disent « j'ai un besoin, je ne sais pas gérer mon stress », c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Absolument, c'est un très bon point et c'est vrai que parfois, on le voit, certaines entreprises peuvent avoir tendance à se focaliser que sur un seul type de population pour développer les soft skills et je pense que nos deux approches qui sont digitales, elles ont la même philosophie, c'est une volonté un peu plus démocratique de dire « il n'y a pas que 5% des gens ou 10% des gens d'entreprises qui doivent bénéficier d'une formation, qui doivent bénéficier d'un coaching, qui doivent bénéficier d'un accompagnement ». C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus large, tout le monde en a besoin, c'est par définition même les soft skills, quelque chose qui concerne tout le monde et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est tous les deux, je pense, nos deux entreprises dans une approche un peu de démocratisation pour pouvoir rendre ça plus général et du coup, empêcher ces situations-là qui sont dramatiques, comme tu dis, sans même rentrer sur le plan individuel, mais globalement sur la performance de l'entreprise. Alors ensuite, il y a l'empathie. Tout à fait. Alors l'empathie, on va donner une définition. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre un petit peu l'autre pour justement pouvoir changer de point de vue, ne pas rester bloqué sur ses convictions. Et donc, c'est justement ce qui suit l'empathie, c'est la capacité justement à se remettre en question, à pouvoir se dire « je n'ai pas forcément vu la situation… » Il y a plusieurs facettes à toute histoire, à toute situation. Là, je me concentre sur la mienne, mais il y y en a peut-être d'autres. Et du coup, j'ai cette capacité à me mettre à la place de l'autre, à voir les choses comme il ou elle le voit et du coup, à changer mon point de vue, à être plus innovant, à comprendre, à accepter, à faire évoluer les situations. Enfin voilà, c'est une forme d'agilité aussi. Et c'est extrêmement important l'empathie dans un contexte de diversité. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des politiques de diversité et qui sont aussi… De nombreuses études ont prouvé en fait le lien entre diversité et performance. Et du coup, pour gérer cette diversité qui de toute façon existe, il y a une diversité générationnelle aujourd'hui avec de nombreuses générations qui cohabitent en entreprise. Il y a une diversité culturelle avec des équipes qui peuvent être internationales, avec des personnes de différentes cultures au sein des équipes. Il y a des diversités… Enfin voilà, il y a toutes sortes de diversités aujourd'hui qui sont présentes dans les entreprises et qui sont positives, mais il faut apprendre à les gérer. Quand on travaille avec quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'a pas la même culture, qui n'est pas de la même génération, qui n'est pas du même sexe, qui n'a pas la même vision des choses, comment on gère parfois les différences de points de vue, les incompréhensions ? L'empathie, c'est un élément absolument indispensable pour apprendre en fait à gérer cette diversité et pour en tirer le meilleur. Parce qu'il y a énormément de potentiel en fait derrière cette diversité-là, mais sans empathie, malheureusement, on ne peut pas en tirer le maximum et c'est extrêmement dommage. Il y a un exercice en fait de coaching, moi que j'ai vécu aussi, tu parlais de ton expérience avec la gestion du stress, moi j'ai vécu aussi grâce à mon voie de coaching à distance et je racontais à mon coach une situation où j'étais en désaccord avec quelqu'un, on ne partageait pas le même point de vue. Et justement, elle m'a fait travailler sur mon empathie, elle m'a fait me lever de ma chaise, changer de place et me dire « là, tu as changé de place, tu n'es plus assise à gauche, mais tu es assise à droite, du coup tu as pris la place de la personne avec qui tu es en désaccord, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois de son point de vue ? » Et elle m'a fait ensuite changer une autre fois de place, me reculer et me dire « là, tu es une personne externe à la situation, tu n'es ni toi, ni la personne avec qui tu es en conflit, mais un tiers. Comment tu analyses les choses ? » Et c'est un exercice extrêmement intéressant de vraiment changer de place littéralement et du coup, se mettre à la place de l'autre ou se mettre à une place en recul pour voir les choses autrement et ça fait avancer les situations de conflit de manière extrêmement rapide et extrêmement productive. Donc pour moi, c'est également un soft skill absolument indispensable à développer. Alors dans les exemples, justement, si on parle de conflit, là-dedans, l'une des compétences clés, c'est la communication. Et moi, je voudrais vous donner l'exemple de ce qu'on appelle la communication non violente. Pour ceux qui ne connaissent pas la communication non violente, souvent on parle de la CNV, c'est un processus de communication en quatre étapes qui permet de dire les choses en s'attelant aux faits, en tenant compte des émotions des deux personnes sans jugement spécifique et en donnant une porte de sortie pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer à la suite de cette communication. En général, il est utilisé quand on a quelque chose de difficile à dire ou quand on s'adresse à un profil de communicant qui est différent d'une autre. Donc on sait que ça ne va pas être un moment facile ou quelque chose de facile à dire et donc on passe par ces étapes-là pour être sûrs de ne pas tomber dans le jugement, d'être bien compris par la personne, de rester factuel. A tel point que la plupart des entreprises qui ont une politique très avancée sur le feedback ont intégré les quatre étapes de la CNV dans le fait de faire un feedback dès lors qu'on est sur un feedback constructif. Alors ces quatre étapes, elles sont assez simples. D'abord, on observe les faits. Ensuite, on exprime ses propres sentiments, ses émotions. Voilà, moi, ce que je pense de cette situation, ce que ça me fait ressentir. Puis on exprime les besoins qu'on a. Et enfin, je parlais de l'apport de sortie, on demande les actions que l'on souhaite. Le fait de passer par ces quatre étapes, donc c'est un outil qui est à la portée de tout le monde. Si vous ne l'avez pas essayé, juste avec ce que je vous ai dit, vous l'appliquer à une situation, d'un message difficile que vous auriez à dire à une personne, c'est magique. En fait, là, là, typiquement, pour appliquer ça, il n'y a pas besoin de la prendre sur la durée, juste on applique l'outil. Alors évidemment, ça va devenir un réflexe et c'est là que ça devient une compétence, mais c'est à la portée de tous. Et donc, là aussi, ça crée. Moi, ce que j'aime bien dire pour illustrer qu'une compétence a énormément d'impact, c'est qu'il y a un avant-après. C'est-à-dire que quand on découvre ça et qu'on commence à tester cette compétence et qu'on commence à l'acquérir, on ne revient plus jamais en arrière tellement on voit tout ce qu'on a gagné et tout ce qu'on perdait avant de surcroît dans les situations compliquées. Tout à fait d'accord. Nous aussi, c'est quelque chose qu'on a institutionnalisé chez Move One. Et en fait, c'est même quelque chose, je ne sais pas pour toi, mais qui peut s'appliquer dans sa vie privée, même quand on a quelque chose de difficile à dire à un ami, à quelqu'un de proche, un feedback à faire, un sentiment exprimé. En fait, le fait de passer par ces étapes, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le self-control. Ça permet d'accepter qu'on a une émotion, qu'on doit la faire passer, mais qu'on la fait passer de la bonne manière. Et je trouve que ça désamorce des situations d'une manière extrêmement puissante. Donc, si vous ne pratiquez pas la CNV, on vous invite à essayer de la mettre en pratique. C'est extrêmement puissant. Alors, la troisième, je vois qu'il est midi. Donc, on a dépassé déjà la moitié du webinaire. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus rapide. La troisième, c'est l'adaptabilité. Tout à fait. L'adaptabilité, on ne va pas s'éterniser dessus. Je pense que c'est assez évident pourquoi cette compétence est indispensable. On sait qu'on est dans un environnement qui change énormément, qui est un peu VUCA, qui se transforme, qui va très vite. Et l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter à ce changement, à se dire qu'on reste motivé, on reste performant, on reste engagé, même quand le cap n'est plus très clair, même quand le cap est en train d'évoluer, même quand l'environnement est un peu incertain. Et on ne se laisse pas dépasser par cette incertitude. on s'adapte aux situations qui changent. Donc, c'est le côté, on laisse de côté les réflexes qu'on peut avoir de « ce n'est pas mon job, ce n'est pas à moi de faire ça ». Ben non, ok, ce n'est pas à moi de faire ça, mais là, les choses sont en train de changer, donc je m'adapte à cette situation. Et on ne revient pas sur tout le contexte de transformation qu'on a évoqué un peu plus tôt dans le webinaire. Quand on sait ça, on sait à quel point l'adaptabilité, c'est un soft skill indispensable aujourd'hui pour nous tous. Et l'un des exemples dans ce domaine-là, c'est savoir conduire un changement. Alors ça, historiquement, c'est quelque chose qui était réservé aux top managers et aux cadres. Si on n'était pas cadres, on n'avait pas accès à une formation, à la conduite du changement. Mais c'est absurde, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, tu l'as très bien dit, tout change. Et donc, n'importe qui, dans n'importe quelle situation, doit pouvoir mener le changement, même si ce n'est pas un manager. Prenons quelqu'un qui a un petit projet à gérer, qui n'est pas forcément une fonction de chef de projet, qui a un petit projet à gérer avec quelques parties prenantes. Si ce projet implique un changement, en général, un changement, ça implique une perte ou une perception de perte. Et qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui ont la perception qu'elles vont perdre quelque chose ou qui perdent réellement quelque chose ? Elles passent toujours par des étapes similaires, que je vais vous citer. Et on doit connaître et comprendre ces étapes pour gérer les parties prenantes. Lorsqu'il y a une perte, on passe par les étapes. C'est pas mal lié aux étapes du deuil. La surprise, le déni, c'est non, c'est pas possible, ça va pas arriver, ils vont revenir sur leur décision. La colère, un, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement qui implique une perte pour moi ? C'est injuste vis-à-vis de moi-même, donc je suis en colère. Le marchandage, non, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement. Il y a peut-être une alternative meilleure qui permettrait, moi, que je ne perde rien dans cette histoire. La tristesse, là, on commence à accepter, on se dit, bon, c'est comme ça, c'est vraiment la partie tristesse. L'acceptation, on commence à se dire, bon, en fait, il y a aussi des éléments à gagner et puis la perte, elle est peut-être pas si grande, voire elle est nulle si je l'ai réalisée. Et enfin, l'investissement. Il n'y a que à partir de l'investissement que la personne pourra commencer à s'impliquer. Et bien, si un collaborateur lambda dans une entreprise n'est pas juste un top manager, n'a pas conscience des étapes par lesquelles passent naturellement les personnes lorsqu'il y a des changements qui impliquent des pertes, elles ne pourront pas gérer ça. Et ce sera contre-productif, mais au possible. C'est déjà ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Et c'est pour ça que c'est une formation qui est devenue, tout le monde aujourd'hui est concerné par cette formation-là, là où avant elle était réservée juste au top manager. Pour moi, c'est l'un des exemples les plus forts. Tout à fait. Et ça nous ramène également à la gestion des émotions. par rapport à un changement ou une perte, comme tu le disais. Bien sûr, on va avoir des émotions au début, très probablement négatives. Mais la capacité à savoir les gérer et à savoir rebondir, déjà les comprendre, les canaliser et rebondir dessus, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va permettre justement d'avancer, de continuer à progresser. Donc, c'est absolument indispensable. Alors, on traite les deux dernières avant de prendre les questions pour cette deuxième partie. Ensuite, on a le courage. Tout à fait. Alors, le courage, ce n'est pas une soft skills qui est typiquement citée. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on applique au monde professionnel souvent. Mais pour nous, chez Mouvoine, on trouve que c'est quand même quelque chose dont on doit faire preuve au quotidien. En fait, le courage, c'est la capacité à exprimer ses opinions, ses convictions et à pouvoir dire, là, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, c'est également la capacité à assumer ses erreurs et à dire, je ne vais pas essayer de cacher sous le tapis quelque chose que j'ai mal fait, quelque chose que j'ai laissé passer, quelque chose que j'ai oublié. Ça arrive à tout le monde. C'est normal, surtout dans les environnements, comme on l'a vu, qui se transforment, qui vont très vite ou tout change. Il y a des erreurs qui sont commises, mais le courage, c'est la capacité à dire, bah oui, là, j'ai fait une erreur. Là, je n'ai pas vu, mais je vais faire mieux la prochaine fois. Moi, je l'assume, je l'explique et ça évite, en fait, après des réactions en chaîne ou quand on essaye souvent de camoufler quelque chose, ça fait un effet boule de neige et les impacts sont mille fois pires à la fin. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir s'exprimer de la bonne manière au bon moment pour dire, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, voilà ce que je challenge. Et donc, c'est cette prise de parole, c'est cette expression, mais dans la construction évidemment, pas dans la critique, pas dans le négatif, qui va être extrêmement important dans l'environnement, justement, d'évolution, de transformation, de collaboration dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une forme de courage de pouvoir exprimer ces choses-là de manière constructive et forte. Alors, pour illustrer cette catégorie, mon exemple préféré, c'est la prise de parole en public. Tout à fait. La prise de parole en public, je pensais, quand je suis arrivé chez Uno, que c'était une compétence importante, mais pas nécessairement réservée à tout le monde, parce que le monde n'avait pas besoin, selon son métier, sa personnalité, de la développer. Et puis, en 2017, on a fait venir Jean Toulot, qui est un expert de la prise de parole en public chez Uno. Il est venu rencontrer l'équipe Uno pour nous parler de son métier, de pourquoi cette compétence était importante. Moi, je pensais qu'elle était importante. C'est faux. En fait, elle est indispensable. Déjà parce que j'ai appris que parler en public, ça ne veut pas dire parler devant un public. C'est, je te parle pour préparer ce webinaire, je m'adresse à vous pendant le webinaire, je parle en réunion, je discute. C'est toutes les formes de prise de parole. Et du coup, comme la gestion du stress, ce qui en fait l'une des plus importantes, elle est reliée à toutes les autres soft skills. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment développé sa compétence de prise de parole en public, on plafonne la plupart des autres soft skills en termes de développement. Inversement, si on a suffisamment travaillé sur sa prise de parole en public, on a développé sa capacité à développer plus rapidement énormément d'autres soft skills. Donc avec la gestion du stress, ça fait partie des deux qui sont tellement reliées à tout le reste et aussi aux compétences transversales, le management, la gestion de projet, donc qui ne dépend pas du métier que l'on exerce, qu'elles sont importantes. Et pour autant, dans les plans de formation des entreprises, elles ne sont pas encore représentées à la hauteur de l'impact qu'elles ont au quotidien pour les collaborateurs, leur performance et leur épanouissement. Tout à fait. Oui, c'est très juste. On va passer à la dernière catégorie qui est le Growth Mindset. Tout à fait. Alors, le Growth Mindset ou l'état d'esprit évolutif. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion ? C'est en fait la capacité à continuer à se développer et à apprendre tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. C'est donc du coup intimement lié à la notion de soft skills. Comme on le disait au début, c'est quelque chose qui se développe sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en un clin d'œil. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, encore une fois, on l'a vu, dans un environnement qui se transforme en continu, ce n'est pas une transformation et ensuite c'est fini. Non, c'est transformation en continu. On est obligé, c'est indispensable de continuer à apprendre à se développer en permanence. Il y a une chercheuse scientifique américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui a théorisé en fait ce concept du Growth Mindset, donc état d'esprit évolutif. Et elle a opposé en fait l'état d'esprit fixe, donc le Fixed Mindset et l'état d'esprit Growth Mindset. En fait, avec l'état d'esprit Growth Mindset, elle explique que c'est le concept du pas encore. Je n'ai pas encore acquis à 100% cette compétence, mais rien ne m'empêche de l'acquérir au fur et à mesure des semaines, des mois, des années qui vont passer. Et en fait, quand on se met dans cet état d'esprit de je n'ai pas encore cette compétence, mais je peux l'acquérir et je vais l'acquérir petit à petit, on ouvre complètement sa capacité à progresser, à se développer, alors que si on se concentre plutôt sur des indicateurs comme je l'ai ou je ne l'ai pas, on se ferme, on devient beaucoup plus fixe et on a beaucoup plus de mal justement à faire preuve de cette adaptabilité et de cette capacité à se développer et à progresser tout au long de sa carrière. Donc avec le concept du pas encore, moi, que je trouve extrêmement intéressant et assez décomplexant en fait, on accepte qu'aujourd'hui on est à un point A, mais qu'on a toute la vie pour arriver à un point B, un point C, un point D et à faire notre chemin et à progresser tout au long de ce chemin. Ça rejoint ce que j'évoquais en début de webinar sur la neuroplasticité, le fait que notre cerveau justement nous permet de continuer à nous développer tout au long de notre vie et donc ça crée en fait un environnement qui est beaucoup moins avec un début et avec une fin, mais plutôt comme un cycle et un cycle sur lequel on peut continuer à apprendre à se développer tout au long de notre vie. C'est très intéressant comme tu le décris. Alors, tu as quasiment tout dit, donc je vais être plus rapide ici pour illustrer. En fait, derrière les compétences, c'est apprendre en continu et apprendre à apprendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la quasi-totalité des entreprises qui ont réussi très rapidement ces 10-15 dernières années. Alors, je pense aux GAFA, mais pas que. Et aujourd'hui, les mêmes analyses sont faites sur les startups qui grossissent très vite. Quel est le point commun ? Parmi les points communs, il y en a deux. Il y a le budget que mettent les entreprises sur l'apprentissage en continu, sur des formations à apprendre à apprendre. Et le deuxième point, c'est la culture, le fait que ce soit intégré à la culture d'entreprise. C'est normal, on dit que c'est important et on l'assume dans tous les contextes managériaux, de formation, RH, etc. Tout à fait. Alors, on va prendre quelques questions avant de passer à la dernière partie. Je vois qu'il est... Oui, ça a déjà pas mal tourné l'heure. Alors, il y a Sadia qui demande comment amener le développement des soft skills dans les entreprises qui résistent au changement. Sacré décembre. Je pense que ça commence par une prise de conscience déjà. Oui, il y a de la sensibilisation parce que si les directions d'entreprise et les directions de développement RH ne sont pas sensibilisées à ça, j'ai du mal à voir comment on peut poser les briques d'après. C'est le prérequis indispensable. Je pense qu'il y a pas mal d'éducation aussi sur les... Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'enquêtes, énormément de recherches qui ont été menées avec des chiffres très concrets qui montrent la corrélation entre ce que tu disais en début de webinaire, développement des soft skills et performances. Je pense qu'il y a une phase, en fait, vraiment d'éducation où on comprend pourquoi c'est utile. À partir de là, ça devient évident et c'est beaucoup plus facile de mettre en place le changement. Alors, il y a Marie qui demande comment s'orthographie la dernière soft skills que tu as nommée le growth mindset. Donc, G-R-O-W-T-H et après mindset, M-I-N-D-S-E-T, état d'esprit évolutif en français. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Jérôme demande comment peut-on aider à développer ces compétences cognitives ? Alors, on en parle dans la partie juste après. Oui, tout à fait. Et on va essayer d'en prendre une dernière. La référence du livre de Jérémy Lamry. Alors, Lamry, ça s'écrit L-A-M-R-I. Et le titre, c'est les compétences du XXIe siècle chez Duneau. Et on va essayer de prendre une petite question sur les soft skills. Comment évaluer ces soft skills ? D'ailleurs, ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée au début. Oui, c'est pas évident. Alors, ça, c'est un sacré sujet. Il y a des débuts de référentiels sur les soft skills. Mais par définition, c'est quelque chose qui est subjectif. Parce que ce sont des compétences qui sont interdépendantes. Et d'avoir un référentiel objectif, ce serait absurde. Parce que chacun va les développer selon sa personnalité, selon tout plein de choses. Et on ne pourrait pas faire un référentiel par individu non plus. Maintenant que j'ai dit ça, au-delà de dire que c'est compliqué, on est quand même en capacité de mesurer la progression. Et donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait sur l'efficacité d'une formation pour évaluer la montée en compétences. Ça marche aussi pour les compétences cognitives. C'est quelle est la situation de départ ? Quel est l'objectif visé ? Où est-ce qu'on en est une fois que la formation est terminée ? Et où est-ce qu'on en est plus tard, trois mois après la formation, une fois qu'on est sorti du contexte et qu'on l'a testé de manière répétitive en situation de travail ? Donc ça, c'est comment l'évaluer. Mais par contre, les indicateurs, ils vont varier. Ils dépendent tellement du contexte qu'il n'y a pas de, en tout cas pas à ma connaissance, d'indicateurs génériques là-dessus. Non, je partage totalement. Je pense qu'un outil qui peut être utile dans les entreprises avec lesquelles on travaille, souvent on l'intègre, c'est le référentiel managerial ou le référentiel des compétences qui a été élaboré par l'entreprise. Souvent, ça peut être un premier pas assez intéressant justement pour après évaluer les soft skills. Si l'entreprise a fait ce travail de décider quelles sont les compétences ou les soft skills essentiels pour elle en particulier, et bien ensuite de confronter un petit peu les compétences de chacun, des managers, des collaborateurs, des key people, par rapport à ce référentiel là. Et ensuite d'évaluer comment on se positionne. Et le plus important, je pense, c'est de le décrire avec des comportements. Donc, ne pas rester dans quelque chose de vague, mais de rentrer vraiment dans la description d'un comportement. On parle de leadership, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière le leadership et de donner des exemples à chaque fois. Et une fois qu'on a ça, on peut partir de là pour dire, par rapport à cette compétence, par rapport à ce comportement, où est-ce que tu te situes ? Exactement ce que tu disais. Où est-ce que tu as envie d'aller ? Et nous, typiquement dans nos parcours de coaching, c'est ce qu'on fait. En début de parcours, les bénéficiaires sont vraiment invités à décrire avec des situations observables comment ils se situent aujourd'hui et comment ils évalueront qu'ils ont progressé. Et je pense que comme c'est des soft skills, comme il n'y a pas de mesures scientifiques, c'est en étant le plus concret et le plus pragmatique possible dans la description, en fait, de ce qu'on cherche à atteindre, qu'on a la meilleure chance d'aller sur une évaluation qui va être pertinente et qui va être efficace. Oui, je suis d'accord. On applique vraiment la même réflexion dans l'accompagnement dans les formations. C'est la même logique. Alors, on va passer à la dernière partie, puisqu'on est presque à la fin du webinaire. Je vais essayer d'être très synthétique. La dernière partie, il s'agit de vous donner des pistes pour développer ces compétences chez vos collaborateurs, donc ces compétences cognitives, je crois que c'était la question de Jérôme. Si on a proposé ce webinaire, c'est parce qu'en fait, respectivement, dans nos entreprises, vous l'avez compris, c'est notre métier. Alors, nous, chez Liono, on fait via de la formation en ligne et vous, chez Mouvoine, vous le faites via du coaching. Tout à fait. La formation en ligne, pour rappel, on fait des formations digitales tutorées par des experts qui s'appellent des SPOC et qui s'étalent sur plusieurs semaines, comme le coaching. Ce n'est pas un hasard. Je vais prendre l'exemple de parler en public. Je vous ai dit que c'était mon exemple préféré. Ce n'est pas pour rien. Quand on apprend à parler en public, je vais vous montrer comment ça se passe, parce que je l'ai reçu en début d'année, puisque typiquement, dans ce webinaire, je fais des prises de paroles en public, pour que vous compreniez concrètement comment ça fonctionne et en quoi le digital nous aide à rendre ces formations plus efficaces dans les entreprises que ce que nous pouvais proposer le présentiel jusqu'à présent, sans pour autant venir remplacer le présentiel. Quand on apprend à parler en public dans un SPOC, la première semaine, c'est étalé sur quatre semaines. La première semaine, on va apprendre en moins d'une demi-heure qu'est-ce qu'un discours, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet de prise de parole en public, qu'est-ce qu'un public. Et très rapidement, on passe à la mise en pratique. C'est vraiment le premier point important à retenir, c'est qu'il faut de la pratique pour les compétences cognitives, donc la mise en pratique, parler en public dans une formation à distance. Le premier exercice, c'est je me filme avec ma webcam ou mon mobile pour faire un discours de trois minutes que je vais devoir poster sur la plateforme. Moi, j'avais choisi de raconter l'histoire de Youno, d'où on vient, pourquoi on est né il y a six ans, qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette entreprise. Et j'ai dû m'y reprendre à 40, 45 fois avant d'être satisfait de la vidéo que j'avais faite de moi-même pour aller la poster sur la plateforme. Donc, j'ai pu faire de la répétition. C'est ce qui augmente l'efficacité de la mise en pratique, c'est la répétition sans que ça mise au groupe, puisque les autres personnes étaient dans leur situation de travail ou de formation. Donc, j'avais tout mon temps. Une fois que j'ai fait ça, je la poste sur la plateforme, je fais mon auto-évaluation. j'ai mes pairs qui me font des feedbacks positifs pour m'aider à capitaliser sur mes points forts. Et au passage, mes pairs, ils vont eux aussi développer leurs compétences, parce qu'ils me font des feedbacks sur une compétence qu'ils ont eux aussi à un autre niveau. Ensuite, j'ai l'expert de la formation qui va me faire des feedbacks positifs et constructifs, me dire, il faut que tu travailles là-dessus, etc. Je fais mon bilan, je prépare ma prochaine prise de parole. Et en fait, c'est quatre étapes de je fais mon auto-analyse, j'ai des retours de mes pairs, des retours de l'expert, et j'intègre tout ça pour préparer ma prochaine prise de parole. On va l'appliquer à différents niveaux de difficultés. La fois suivante, je vais le faire dans une classe virtuelle, donc ce sera en direct. Donc, je ne pourrai plus, si je bafouille, je suis obligé de voir comment je gère ça, parce que demain, dans une prise de parole en public, je ne pourrai pas répéter 40 fois. Et puis, la dernière étape pour aller très rapidement, je le fais en situation réelle de travail. C'est ça l'avantage du digital, c'est que j'ai une réunion, j'ai un webinaire, je vais me filmer ou je vais demander à quelqu'un de me filmer pendant que je travaille réellement et que je prends la parole en public. Et pareil, je vais pouvoir le poster sur la plateforme et passer par ces étapes. Et le fait de conjuguer, mise en pratique, d'avoir de l'apprentissage en groupe, de la répétition et étaler sur le temps, c'est ça qui nous permet de développer plus efficacement les compétences, et notamment les compétences qu'on appelle les soft skills, parce que ce qu'on vous disait au début, on ne peut pas les apprendre en un jour, et surtout de les développer de manière durable. C'est-à-dire qu'une fois que la formation est terminée, on ne va pas oublier ce qui s'est passé au bout d'une ou deux semaines, vu qu'on a étalé l'apprentissage et qu'on l'a liée à la situation de travail. Donc ça, c'est pour la manière dont on accompagne les entreprises qui nous font confiance sur le sujet des soft skills. Et vous, chez MoveOne, comment vous faites ? Alors, chez MoveOne, on a une approche qui est un petit peu différente. Du coup, on applique la méthodologie du coaching pour typiquement ce genre de cas. Donc, on a accompagné beaucoup de personnes justement sur la prise de parole en public. Donc, nous aussi, c'est un environnement qui est complètement digitalisé. Donc, la relation avec le coach est en visioconférence. Et comme chez Youno, c'est des parcours en général qui s'étalent sur plusieurs semaines, en général entre un mois et demi et deux mois, avec entre 7 et 10 séances de coaching en visioconférence d'une heure pour chaque parcours, sur lesquelles on va pouvoir travailler, par exemple, la prise de parole en public. Donc, l'approche du coach, elle va être un petit peu différente. Elle va être à la fois sur le fond, mais également sur la forme. Sur le fond, en fait, le coach va travailler sur les motivations réelles et la compréhension de soi par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, si l'objectif qu'on s'est fixé, c'est apprendre à apprendre la parole au public, le coach va utiliser son outil principal qui va être le questionnement. Parce que lors d'un coaching, la clé derrière, c'est le questionnement puissant. Donc, le coach va poser des questions et va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue derrière cet objectif. Donc, est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à prendre la parole en public, juste ça ? Ou bien, est-ce qu'il y a un autre objectif derrière qui est, je ne sais pas, de développer sa confiance en soi, de communiquer de manière plus efficace, d'arriver à déléguer. Il peut y avoir énormément de choses, en fait, qui se jouent derrière la prise de parole en public. Et du coup, en fait, en allant chercher les motivations et les objectifs un peu cachés, le coach va pouvoir être encore plus pertinent et va permettre aux bénéficiaires de vraiment comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce qui se joue, quel est l'intérêt, en fait, de travailler sur cette compétence. La deuxième étape, ça va être de se demander comment on se sent par rapport à cet objectif. Est-ce que, pour x ou y raisons, on peut avoir des freins, des croyances limitantes, des choses un peu qu'on pense de nous-mêmes qui vont nous limiter dans l'atteinte de notre objectif ? Je ne sais pas, j'ai toujours pensé que j'étais timide. Et en fait, du coup, ça m'empêche de prendre la parole en public correctement parce que j'ai une perception de moi comme timide. Ou bien, je trouve que je ne suis pas organisée. Et du coup, cette perception de moi, elle est limitante parce que je n'arrive pas à structurer mon propos. Et en fait, on va travailler à déconstruire avec le coach ces croyances limitantes, ces impressions, ces idées reçues qu'on porte sur soi et qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes et de véritablement libérer notre potentiel. On va également travailler sur la cohérence entre ce qu'on doit dire et ce qu'on pense. Un élément très important de la prise en parole en public, c'est, on le sait, Pierre, tous les deux, vu qu'on a l'habitude de cet exercice, c'est que plus on est convaincu de ce qu'on dit, plus on le dit bien et plus on est pertinent et plus on est impactant dans la manière dont on le dit. Et donc, le coach va travailler sur les grands messages qui vont être évoqués lors de la prise de parole pour s'assurer que la personne qui doit prendre cette parole est en cohérence avec ce qu'elle dit, assume, se sent fier, se sent pertinent dans le message qu'elle doit véhiculer. Et tout ça, ça va être entrecoupé de beaucoup d'exercices de mise en pratique, un petit peu à la manière d'un SPOC, où on va, en fait, faire des exercices de respiration, faire des exercices de diction, s'entraîner sur un discours qui a été déjà préparé. Voilà, donc, en fait, il va y avoir, comme je le disais, ce travail sur, en fait, un peu le fond du problème, les motivations, qu'est-ce qui se cache derrière, les croyances, et aussi des exercices plus pratiques de mise en application, d'entraînement, de répétition. Et en combinant, du coup, ces deux approches-là, on va pouvoir, en quelques séances, préparer quelqu'un à une prise de parole de manière efficace et s'assurer que la personne est vraiment responsabilisée, en fait, dans sa formation et vraiment actrice de son propre développement, parce que c'est elle qui tient les leviers avec son coach de sa progression et de son développement. Voilà. Très bien, merci, Leslie. Alors, on a un tout petit peu débordé. Je vois qu'il y a encore la majorité des personnes qui sont présentes. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, on va prendre vos dernières questions. Je vois que Charline demande, l'entreprise peut-elle imposer à ses managers de travailler sur les soft skills, formation, coaching ? Si oui, par quels moyens ? Et sinon, comment peut-elle amener la démarche ? Alors, d'un point de vue déjà philosophique, d'imposer, développer des soft skills, ça ne se décrète pas. C'est un peu comme la motivation ou l'implication. Donc, déjà, en utilisant ces termes ou en ayant cette volonté, ça risque d'être compliqué. Oui. Il faut plutôt chercher à attirer l'intérêt. Mais il y a quand même des entreprises qui se disent, nous, c'est indispensable, on n'a pas le temps de faire ce travail de communication et on va indirectement l'imposer. Je pense que les meilleures pratiques là-dedans, c'est dommage parce que ça a pris des populations, mais c'est, vous voulez devenir manager, vous êtes obligés de suivre tel parcours de formation et de valider. Et dedans, ils mettent énormément de soft skills. Ce n'est pas beaucoup de formation aux fondamentaux du management. Mais du coup, cet exemple montre comment on pourrait faire, mais ils ne vivent que les managers. Je ne l'aime pas particulièrement. Mais sinon, en imposant, ça ne marchera pas. Nous, en tout cas, on a un parti pris très clair là-dessus avec le coaching et on a un travail aussi de pédagogie à faire parce que c'est vrai que très souvent, c'est en train de changer, mais le coaching a été parfois vu comme quelque chose de négatif. Si j'ai besoin d'être coachée, c'est que je ne suis pas bon, c'est que je ne sais pas faire mon travail, c'est qu'on considère que j'ai besoin d'un accompagnement spécial. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout, bien au contraire. Et du coup, je pense que, alors c'est peut-être aussi moi ma formation marketing qui parle, mais je pense qu'il y a un travail de marketing de la formation qui est extrêmement important et qui incombe au RH, et c'est une responsabilité que les RH ont, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on dépense du temps, de l'argent à créer des accompagnements qui soient dédiés et qui leur permettent de progresser. Et nous, on fait cette pédagogie sur l'approche coaching, mais je pense que de manière générale, elle doit être faite sur l'approche soft skills, en expliquant, en montrant, en démontrant pourquoi c'est important, quels impacts ça peut avoir. Mais je pense qu'en forçant quelqu'un à suivre une formation de cette manière-là, on n'obtiendra pas du tout les résultats qu'on souhaite. C'est une démarche qui doit être voulue par la personne qui en bénéficie. C'est très compliqué de le forcer, je pense. Alors, dans la question, on a Anne qui demande « Quid de l'AFEST interne pour développer les soft skills ? » Alors, l'AFEST, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est l'action de formation en situation de travail, qui est arrivée avec la réforme de la formation. Alors, moi, je n'avais pas réfléchi à ce sujet. Je pense que l'AFEST va surtout démarrer sur des compétences techniques, mais vu le lien qu'on faisait avec la mise en pratique, la répétition, le besoin d'accompagnement, et le tout étalé sur la durée. L'AFEST a les ingrédients pédagogiques pour développer des compétences cognitives. Donc, ça me semble extrêmement pertinent. Ça fait partie des modalités. Nous, on en a donné deux que proposent nos organisations, mais ça me semble extrêmement pertinent. Et d'ailleurs, s'il y en a qui, parmi vous, y songent ou autre, je serai intéressé pour échanger, pour savoir comment vous allez vous y prendre, parce que potentiellement, c'est un gros sujet d'avenir. Je ne sais pas si toi, tu as des éléments de réponse. Alors, on va prendre une dernière question. Il y a beaucoup. Alors, Sadia demande dans quel secteur d'activité les soft skills sont développés. Je constate que dans les métiers du tertiaire, il y a des conflits entre les employés, les managers. Alors, il y a deux questions. Déjà, est-ce que c'est une question du secteur d'activité ? Pas du tout. De notre côté, pas du tout. Je pense que, comme on le disait, les transformations des entreprises, elles sont globales. Elles concernent tout le monde. Et du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de secteur d'activité privilégié pour le développement des soft skills. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, on est la même chose. La même chose. Du coup, on a répondu assez rapidement là-dessus. Je regarde si les dernières questions, ou sauf si toi, tu as en tête une question qu'on vous pose souvent. Tu parlais des préjugés sur le coaching. Oui, j'en ai plein, mais je préfère qu'on réponde s'il reste une dernière question du public. Et si on a tout traité. Alors... Quid de la créativité ? Ah oui, Pierre qui demande quid de la créativité. C'est une bonne question. Oui, oui. Alors, nous, de notre côté, c'est l'un des 4 C. Oui, tout à fait. C'est une compétence qui est assez importante. Aujourd'hui, on n'a pas de formation dédiée à ce sujet. Oui. On a des formations qui servent à stimuler la créativité via d'autres approches. Je vous donne un seul exemple. C'est le design thinking. Oui. C'est une démarche qui permet d'être créatif, mais dans un cadre méthodologique précis pour innover, tenir compte des besoins utilisateurs. Enfin, je ne vous redéfinis pas le design thinking. parce que c'est une compétence qui est extrêmement difficile à développer en tant que telle. Et elle fait partie, ce n'est pas la seule, des compétences dont on va aller stimuler le développement via des sujets qui sont fortement liés. Nous, on a choisi le design thinking parce que c'était ce qui nous paraissait le plus en phase avec les besoins du marché aujourd'hui. beaucoup d'entreprises adressent la créativité via le design thinking. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres approches. Et en coaching... En coaching, en fait, ce serait un peu la même réponse que pour la prise de parole en public, je pense, pour toutes ces compétences-là qui sont un petit peu spécifiques. Si on n'arrive pas, si on a un problème pour apprendre à développer sa créativité, si on ne sait pas comment développer sa créativité, le travail du coach, ça va être un travail un peu de déconstruction. C'est-à-dire, pourquoi je n'arrive pas à développer ma créativité et pourquoi j'ai besoin d'apprendre à développer ma créativité. Et ensuite, en se posant la question un petit peu des motivations, encore une fois, des croyances limitantes, je pense que je ne suis pas créatif. Ah bon, mais qu'est-ce qui me fait dire ça ? Comment je peux être convaincue que je ne suis pas créative ? C'est un peu travailler sur toutes ces questions-là, qu'on va pouvoir se débarrasser un petit peu des idées reçues qu'on porte sur soi-même. Et du coup, développer sa créativité, ça va être un bénéfice de ce travail de déconstruction qu'on aura créé. Donc, c'est ça qui est super avec cette approche, c'est que la méthode des questions puissantes, elle va pouvoir permettre d'adresser énormément de sujets différents. Voilà. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin du webinaire. Je vais vous partager un sondage pour que vous puissiez me donner votre avis. Et le temps que je partage ça, merci beaucoup, Leslie, d'être venue aujourd'hui pour parler de ces sujets passionnants. Merci à toi, Pierre, pour l'animation de ce webinaire, la gestion des questions en direct. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un exercice que j'ai fait souvent. Donc, bravo. Voilà. Donc, vous avez le sondage qui s'affiche à l'écran. Vous recevrez d'ici peu le lien par e-mail pour assister au replay ou le diffuser en interne si justement vous voulez sensibiliser sur le sujet des soft skills. Ça pourrait être l'un de nos objectifs. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur le webinaire, justement, grâce au sondage. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de réorganiser un événement ensemble très bientôt, Pierre. De même. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. .